C'est le grand gagnant de ce premier tour des municipales dans le département du Lot. Jean-Marc Vessous Fort est réélu avec un confortable score de 55,39% des suffrages. Il devient ainsi le premier maire de Cahors à être élu dès le premier tour. C'est une belle marque de confiance des cadursiens. Ça prouve que quand on fait son travail, en privilégiant avant tout l'intérêt de la ville, quand on ne cumule pas les mandats, quand on privilégie l'équipe, quand on a un bilan qui est partagé avec les habitants et un projet cohérent, il y a encore la possibilité de croire en ce qu'on fait, de croire en politique. Une victoire que personne n'avait imaginée. Pourtant, avant même l'annonce officielle des résultats, Roland Hurot, principal opposant à Jean-Marc Vessous Fort, savait la partie perdue. Le candidat UMP recueille finalement 15,15% des suffrages et rejette son échec sur la division de la droite. Je voudrais mettre en cause la grave responsabilité des instances départementales de l'UMP qui ont soutenu un candidat dissident. Il faut voir là une des raisons de ce qu'il faut bien appeler notre échec. Autre surprise, les 12,70% obtenus par Guy Debuisson. L'avocat toulousain encore inconnu à Cahors il y a quelques mois se présentait pour la première fois et tire plutôt bien son épingle du jeu. La déception vient du fait que j'ai entendu une population se plaindre pendant des semaines et des mois et finalement voter quand même pour le maire sortant d'une manière assez particulière. Donc il y a là un anachronisme qui est quand même surprenant. A Cahors, l'installation du nouveau conseil municipal se fera vendredi. Jean-Marc Vessous Fort retrouvera à coup sûr son fauteuil de maire. Sous-titrage Société Radio-Canada